Le mot du jour, Annie France. Rechauffer, Yves. Rechauffer. Rechauffons donc. Alors, Tonton Zéla, je m'adresse à toi directement. Tu as chanté « Cadeau », une histoire drôle qui a marché, connue de tous. Ensuite, le titre « Voler n'est pas bon », même procédé, une histoire drôle. Ce qu'on remarque, c'est que, Tonton Zéla, tu nous fais des blagues réchauffées. La question qu'on se pose, c'est « Est-ce que tu ne manques pas d'inspiration ? » Comment ça ? Alors, tu roules cadeau, c'est une histoire drôle que tu as racontée, qui a marché. « Voler n'est pas bon », c'est une même histoire. C'est une autre histoire. Justement, ça peut dire que c'est une histoire drôle que tu racontes. Donc, tu ne fais que raconter des histoires, Tonton Zéla. Est-ce que ce n'est pas un manque d'inspiration ? Mais ce sont des histoires jamais racontées. D'accord. Tu n'as jamais entendu l'histoire des cadeaux quelque part. Ok. Ni par un humoriste, ni par quoi que ce soit. Ah oui ? Tu n'as jamais entendu l'histoire de « Voler n'est pas bon nulle part ». D'accord. Voilà. Ténique Banani non plus, je n'ai jamais entendu ça nulle part. Non, Ténique Banani, ça c'est à l'école primaire, on parlait de ça, tout le monde a étudié ça. Donc, ce ne sont pas des blagues réchauffées. Je suis désolé. Par contre, j'ai dit réchauffées parce que justement, les internautes en ont parlé, les mélomanes en ont parlé, Tonton Zéla. La chanson « Cadeau » justement a été racontée dans un bonjour. Est-ce que tu confirmes ou pas ? Ah bon ? En quelle année ? 2008 peut-être, même avant, même après, parce que « Cadeau » est sorti en 2013, tu l'as dit. En 2013, oui. Donc ? Non, ça je… Tu n'as jamais entendu ça, cette histoire. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Jamais. Tu ne sais même pas s'il magnifique une fois a fait cette blague sur scène, jamais. Non, non, non. Et lui et moi, on est tous en contact. Il ne m'a jamais parlé de ça. Il ne m'a jamais dit que c'est une blague qu'il a racontée. Justement, tu choisis de raconter des blagues dans tes chansons, Tonton Zéla. Est-ce que tu ne penses pas que ce serait le moment de faire autre chose comme « Passé » que tu as sorti en 2008 ? Est-ce que tu ne penses pas que ça te ferait… Mon dernier album ? Vas-y, dis-nous tout. Dis-nous tout. Voilà, je suis passé à autre chose depuis. Depuis quand ? Depuis la sortie de mon dernier album. Donc, si ton dernier album s'est créé, on n'entendra pas d'histoire drôle de Tonton Zéla. Non. Pas du tout. Si tu veux, je t'en fasse un CD tout à l'heure et puis bon, tu vas faire la peine. Je ferai moi-même ma propre opinion. Voilà. Parce que justement, je pose cette question parce que tu nous donnes l'impression de se tannier dans cet ancien Zouglou qu'on a connu où on s'assoit autour d'un verre et on raconte des histoires. Non, le nouvel album, c'est carrément autre chose. Donc, on peut dire sur ce plateau que c'est proposé et passer à autre chose. Que ce soit en sonorité, que ce soit dans les thèses, la manière de chanter, c'est carrément autre chose. Merci beaucoup, Yves. Voilà. Allez, fin de la question mondiale. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. A vous de vous faire, bien sûr, votre avis.